Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un tabouret demi-rondin en bois. Très utile pour être isolé du sol lors des repas ou des veillés, il est très pratique et transportable partout. Attention, cette réalisation nécessite des gants de protection, des chaussures fermées et du temps. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une tarrière, d'un maillet, d'une hachette, d'un couteau et d'une scie à bûche. Vous aurez aussi besoin de 4 perches d'environ 50 cm et d'une demi-bûche. Fabriquer un tabouret nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, le marquage. Marquez avec votre couteau l'emplacement des pieds sur la partie arrondie de la demi-bûche. Ne placez pas les trous les uns en face des autres, mais décalez les marques d'environ 10 cm pour marquer l'autre côté de la demi-bûche. Vérifiez que les trous sont alignés. Attention, les pieds ne doivent pas être trop proches des extrémités de la bûche pour ne pas risquer de fragiliser l'assemblage et permettre une meilleure stabilité. Étape 2, le perçage. Avec une tarière, percez sur l'emplacement des trous en inclinant légèrement l'outil d'environ 30 degrés. Pour savoir comment percer à la tarière, référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». N'inclinez pas trop la tarière pour que les pieds puissent être stables et résistants. Veillez à ce que la tarière soit droite. N'inclinez pas la tarière de façon latérale. Veillez également à donner à chaque pied la même inclinaison pour que le tabouret soit droit. Étape 3, l'assemblage. Pour chaque perche, faites un tenon qui correspond à la mortaise. Pour savoir comment faire un tenon, référez-vous à notre vidéo « Faire un tenon ». A l'aide de votre maillet, enfoncez les pieds dans les mortaises. N'hésitez pas à retailler les tenons si ceux-ci ne rentrent pas bien. Sciez la partie des tenons qui dépasse sur l'assise. Retournez l'assemblage, essayez le tabouret et vérifiez sa stabilité. Si celui-ci est penché ou trop haut, vous pouvez recouper les pieds à la scie pour l'équilibrer. Attention, ne coupez pas trop les pieds pour que le tabouret reste à hauteur d'assise. Vous savez maintenant comment fabriquer un tabouret demi-rondin.